Le plan du départ, c'était de restaurer un lieu entièrement, donc c'était de faire l'agence d'architecture. C'était vraiment un projet qui était basé plutôt sur le hangar arrière. Et par un concours de circonstances, on s'est retrouvé avec un projet de trois immeubles et on a dû les restaurer de manière différente. Il y a un premier qui n'était vraiment que de la réhabilitation, c'est le verre qui est juste ici. Un second qui était devenu l'agence d'architecture, qui est aussi un espace partagé et collectif, sur lequel il y a un logement au-dessus. Et le dernier, c'était simplement la réhabilitation plus la surélévation, et c'est deux logements. Il y en a un en sous-sol et en rez-de-chaussée, et un second en duplex au premier et au deuxième. Donc en gros, l'idée, ça a été de faire un projet qui redonnait vie à de l'existant, sans pour autant tout changer. Donc on a composé avec l'existant, mais on n'a pas dû avoir la même méthode. On a fait de la réhabilitation sur l'immeuble vert, on a fait de la restructuration sur l'immeuble bleu et blanc, et on a fait de la surélévation sur l'immeuble rouge. On sait que ce quartier, il a besoin de beaucoup de réhabilitation, il a besoin de changements et d'investissements. Donc en fait, on s'est mis spécifiquement ici pour se dire qu'on peut agir. On est sur la rue qui est la rue Passant, la rue Anatole France. Donc on voit, il y a les voitures qui passent énormément. Et pour autant, c'est quand même des lieux qui sont agréables à vivre. Parce que juste derrière, il y a vraiment un maillage de petits quartiers, de petites habitations, il y a une mixité. Et voilà, on trouvait que c'était vraiment intéressant, et c'est sur ça qu'on a souhaité travailler. Donc en fait, on s'est mis en pleine route, on avait trois immeubles, et on a renversé le projet en l'ouvrant de l'autre côté. On se trouve sur la terrasse d'un des logements. Donc on avait trois immeubles qui étaient côte à côte. On est sur la partie de l'immeuble rouge qui a été fait en surélévation. Donc il y avait normalement derrière moi, sur le bâtiment en face du bâtiment bleu, la poursuite d'un hangar qui venait embuter contre le mur. Donc on a restructuré chaque immeuble, et chaque immeuble est devenu indépendant. Voilà, on a 50 mètres carrés en pleine ville, et on a un duplex qui est totalement ouvert sur l'extérieur. On a fait, entre guillemets, des maisons en ville. Donc on se retrouve aux derniers étages, on n'a pas de nuisances sur des parties avec des appartements au-dessus, et on a vraiment une petite maison en ville. Donc on a utilisé sur la surélévation des matériaux biosourcés, on a utilisé de la fibre de bois, on a utilisé des enduits plâtres, de l'ossature bois, du bois douglas. Sur les structures déjà existantes, on a mis à distance des murs, on a ouvert les murs, on les a fait respirer, on a ventilé les lames d'air, et puis après on a adapté l'isolation. Et donc là on est parti aussi sur la laine de bois, sauf sur les parties basses, pour éviter les remontées, où là on est dû partir sur les isolants plus traditionnels. Donc laine de roche. Chaque bâtiment, même si c'est un ensemble, a ses problématiques. Et on essaye d'intervenir de manière chirurgicale. Une agence d'une bonne dizaine de personnes, on travaille sur le même plateau, le but c'était que ça soit plutôt collectif. On travaille que sur la réhabilitation, c'est vraiment notre cœur de métier. En fait, historiquement, c'était un atelier d'accastillage. Donc là on est dans un grand allée, un Porsche qui part d'une partie vraiment basse et qui monte jusqu'en haut, jusqu'à l'arrière, et qui est donné accès à un grand hangar. Donc nous on a sectionné le hangar, on l'a mis à distance, on a fait une courte, et on s'est retrouvé avec une contrainte en pente sur cet espace. Donc plutôt que de tout casser, on s'est adapté et on a fait trois terrassements. Donc on a l'espace tout au bout qui est l'agence d'architecture DUN. Entre les deux, on a fait des espaces communs, avec des espaces pour faire des réunions ou des espaces cuisine. un demi-niveau. Et puis l'espace d'entrée qui sert aussi à d'autres personnes qui partagent le lieu. L'idée étant pas simplement de faire une agence d'architecture, mais un espace plus collectif. Dans ce quartier, on a vu, c'est le quartier qui est quand même en reconversion, mais il n'y a pas beaucoup de bureaux. Donc l'engagement de se mettre ici, l'engagement de réhabiliter des bâtiments, ça va aussi avec l'engagement de redonner de la dynamique. On va à la fois dans les convictions architecturales, mais on va aussi dans les convictions d'engagement pour faire revivre les cœurs de bours. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501